bonjour c'est Madi j'espère que vous allez bien et donc écoutez on n'est pas loin des 26000 allez encore un petit effort ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait à faire plus de vidéos je dois dire bon alors aujourd'hui aujourd'hui oui qu'est ce que je vais vous faire je vais essayer de répondre à plusieurs questions en faisant des petits tirages éclairs alors la première question c'est y a-t-il un point commun entre la disparition du petit Yanis et la disparition du petit Emile ou plutôt y a-t-il quelque chose qui relie ces deux disparitions sachant que les deux enfants ont disparu quand même dans le même département dans deux villes qui sont distantes d'une soixantaine de kilomètres alors la disparition du petit Yanis a eu lieu il ya une trentaine d'années je vous avais fait une vidéo sur le sujet j'ai oublié l'année mais enfin bon c'était je sais plus à 34 35 ans un truc comme ça et donc on n'a jamais retrouvé le petit garçon on n'a retrouvé que ses vêtements et pour petit Emile et bien comme vous le savez depuis trois semaines et on n'a pas de nouvelles bon alors on va regarder si il peut y avoir des trucs dans cette région là voilà donc on va poser la question alors c'est pour le keeper que je découvre un petit peu qui est bon que pas mal ce qui peut être intéressant et puis j'ai le dixit à côté de moi là et évidemment le jeu des eaux alors je vais essayer de me concentrer parce que c'est une question qui n'est pas évidente donc faut que j'ai les deux enfants en tête alors il y en a un qui était brun avec les yeux avec les yeux bruns donc il avait trois ans le petit Yanis et donc le petit Emile lui il a deux ans et demi et il est blond avec les yeux foncés alors y'a-t-il quelque chose de commun entre ces deux disparitions même si à 30 ans de décart il ya un gars exceptionnel et personne principal bon je vous laisse interpréter moi ça me dit rien gars exceptionnel et personne principal bon ok on va pas faire un tout compliqué parce que c'est pas une question qui est facile j'ai une bonne dame j'ai voilà bon écoutez voilà ça se passe aux commentaires j'ai une personne principale et j'ai j'ai un bonhomme riche excusez moi alors quand j'ai la voix qui commence à partir alors la bonne dame il est possible que ce soit la mère la mère dans les deux cas vous savez que lors que lors pardon de la disparition de petit Emile la mère n'était pas sur place bon pour moi elle est hors de cause et sans parler de la mère du petit Yanis les pauvres parents d'ailleurs ça fait mal au coeur de voir leur tristesse donc la bonne dame je pense que c'est bon la maman il ya une personne principale et un bonhomme riche alors soit ce sont deux personnes deux hommes différents soit c'est le même voilà le jeu désolé j'ai sorti le cercueil moi d'accord bon alors est ce qu'on peut avoir une même personne même si à 30 ans d'écart c'est peut-être pas la bonne question comment je pourrais dire ça est ce que dans cette région là on est on aurait éventuellement un net alors net c'est n-e-t-z je prends le mot en allemand sachant que le mot en français c'est r e plutôt r et s e a eu d'accord donc on va demander si est ce qu'il y aurait un net de personnes animées de mauvaises intentions dans cette région voilà et qui serait encore actif parce que la question c'est ça en c'est ça vous voulez savoir hola hola puisque ça c'est mieux je ramasse les cartes voilà j'ai marrant parce que j'avais cette cette carte là c'est un enlèvement ça alors bon petit janis c'est sûr il a été enlevé et là il faut aucun doute que le petit mais aussi bien là c'est c'est évident alors ce qu'on a un net dans cette région de voir ce que dit mon dixit on a des pirates et on a le diable voilà comme d'habitude je ne sais pas quel tas j'ai pris puisque j'ai eu plus de 300 cartes donc j'en sais rien voilà quand je me laisse guider par eux par l'intuition donc des un pirate il ya une croix qui est marquée donc la croix c'est évidemment le trésor c'est aussi l'endroit où il faut aller chercher donc un but bien précis et je vous dis regardez on a on a deux petits c'est curieux on a deux petits poussins là deux petits poussins il est en train de parler pardon on est en train de parler de deux petits enfants justement vous avez ici les cornes avec les serpents je sais pas si vous voyez bien la carte toujours l'eau curieux c'est tôt bon vous avez aussi encore une carte en dessous j'avais pas vu celle là je déteste cette carte alors c'est pas la carte en elle-même elle est magnifique elle est très bien faite non non c'est le fait que pinocchio aille sur la fameuse île des plaisirs avec normalement d'autres enfants voyez si c'est l'île où sont enlevés les petits garçons bah oui pour ça je déteste cette carte parce que je connais le symbolisme et je l'interprète alors selon le tirage comme ci ou comme ça mais dans le cas qui nous préoccupe c'est l'enlèvement de petits garçons avec une toupie au loin alors on peut l'interpréter comme éventuellement une illusion illusion une promesse de s'amuser voyez mais ce qui est sûr c'est que c'est un mensonge il ya des trucs là et là on a une pomme une pomme qui croquait il ya quelque chose bon on va continuer d'accord bon dans le cas du petit yannis j'ai pas de doute un qui est un être sans j'ai pas de doute mais la question c'est est ce que il y a vraiment un ex qui est en commun dans les deux affaires et ça c'est une question qui est difficile alors j'ai de la tristesse j'ai c'est peut-être des petits lutins encore et j'ai des masques j'ai des gens qui sont cachés j'ai des gens qui sont cachés ici ça c'est les petits lutins pour moi c'est justement c'est peut-être évidemment les enfants même si c'est une plutôt une femme enfin bref une fleur enfin bref c'est l'innocence ça c'est mais c'est le petit et c'est les petits enfants sur la carte donc 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 ouais il ya quelque chose là ça va regarder ça ça peut être dieu le père qui désespère de sa création mais c'est de voir ouais je peux je vous dis que c'est dieu le père qui désespère de sa création c'est jésus là effectivement effectivement écoutez on ressort encore le diable ouais les sorcières et ya un truc en les sorcières les sorcières c'est maléfique les gens qui ont un masque j'ai envie de dire que il ya bien des histoires de nets dans cette histoire oui puisque en fait on a nos quatre cartes ici et là là en fait c'est un peu une carte d'espoir c'est à dire que oui c'est dieu le père qui pleure si vous voulez ou éventuellement les personnes qui pleurent mais c'est mais pour moi c'est plutôt les gens qui sont dans l'au-delà qui voit ce que le monde est devenu mais on nous dit aussi que les choses reviendront vers beaucoup plus de douceur et d'harmonie plus tard il faut pas désespérer c'est il faut pas désespérer simplement on est vraiment là on va rentrer dans le paroxysme des de la destruction de la méchanceté surtout envers les enfants écoutez moi j'ai envie de dire oui un ouvre des cartes ouais ouais parce qu'il ya beaucoup de tromperie aussi voyez il ya beaucoup de tromperie bah écoutez regardez encore pas exprès en plus oui je dirais oui alors est ce que c'est le même nets ça peut-être pas mais au vu de cette carte là j'ai envie de dire qu'il y a des nets vous avez compris je vous refais pas le tout du netz vous avez compris ce que c'est il y en a plusieurs en tout cas soit c'est le même soit il y en a plusieurs de nets donc c'est un endroit où il faut vraiment faire attention ouais 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 voyez je vous ai dit je vous ai expliqué la carte tout à l'heure les petits enfants les petits garçons d'ailleurs ces deux petits garçons si elle n'est pas de petite fille si bien des petits garçons ici voilà vous avez le corps nus ouais absolument mais il ya des gens qui portent des masques alors on va essayer de voir un peu peut-être si on peut avoir des infos on ne sait jamais avec le dixit alors des gens qui portent un masque il ya un magicien et c'est encore la lune donc un magicien le maître de l'illusion quelqu'un qui fait en sorte qu'on ne voit pas la vérité c'est la manipulation tout simplement ouais bon ouais alors on j'aurai pas d'autres informations sur ces gens là mais vous voyez ici que c'est bien le livre de 2 du cornu à ok ce qu'on l'avait ici c'est pas très bon hein qu'est ce qu'on peut nous dire sur les gens qu'ils se cachent derrière les masques c'est des gens qui sont un peu insoupçonnable moi j'ai l'impression pourtant sinon c'est une belle carte mais c'est des gens qu'on croise dans la rue éventuellement c'est les gens du quotidien ça c'est les gens du quotidien alors qu'est ce qu'on peut nous dire encore ici il ya des questions du quantique des étoiles ah oui ça fait penser à l'astrologie ça donc qu'il doit vraiment y avoir des histoires en relation avec la position des étoiles dans cette histoire c'est aussi des gens qui peuvent bouger qui peuvent bouger d'endroits donc ils sont mobiles ouais voilà des gens qui se déplacent des gens qui se déplacent parce qu'on a d'autres ça c'est une bombe à retardement bon ben ça ça veut dire aussi que ce sont des gens qui attendent pour faire leur sale coup hein qui attendent leur moment d'agir alors pour moi c'est une bombe à retardement évidemment vous pouvez l'interpréter autrement ça peut être un truc dans la mer voyez une espèce de de pas de sous-marin mais comment on appelle ça pas très précis sur la carte en fait un truc qu'on met dans l'eau quoi je pense c'est moi c'est très bizarre comme quand je regarde la carte et moi je la comprends finalement mais moi dans ma tête c'était toujours une espèce de machine avec variable c'est une espèce de hublot quand même ou alors c'est des gens qui enferment d'autres personnes ça peut être ça aussi attendez on va essayer de voir comment la comprendre c'est pas possible ça je rêve c'est des reptiliens c'est incroyable c'est incroyable cette carte là je m'attendais pas du tout à la sortir ça ce sont les gens qui ont l'air humain mais en fait qu'ils ne sont pas humains vous voyez bien parce que je sais que vous avez peut-être un reflet avec ma petite bougie de bouger c'est voyez c'est quelqu'un qui se maquille devant un miroir pour avoir une apparence humaine ou une apparence séduisante mais voyez en fait c'est une espèce de reptile donc c'est bien des gens qui ont l'air tout à fait normaux mais qui en fait sont vraiment reptiliens c'est aussi des gens sans coeur c'est pas forcément des gens venant d'une autre planète ou d'une autre dimension quoique quoique mais je voulais expliquer cette carte là moi qu'est ce qui est derrière alors une agression défense ouais non le jeu me dit simplement qu'il faut toujours être sur ses gardes donc ouais ouais c'est des gens là ces gens là sont des bombes à retardement moi c'est comme ça j'interprète et puis éventuellement ils sont là pour enfermer les enfants si bien de ça dont on parle n'est ce pas ouais d'ailleurs regardez on a encore des enfants ici des enfants alors il ya des ombres chinoises ici donc il ya beaucoup de choses que l'on ne voit pas dans l'histoire de ses enfants voyez ces deux enfants d'ailleurs c'est marrant deux garçons il faut se battre pour défendre les enfants bon j'en serai pas plus j'en serai pas plus à propos de ces de ces reptiliens là mais ce qu'on parle d'autres informations sur les enfants voilà ce que je parle d'autres informations sur les enfants voilà ce qui me répond le jeu j'étais le dixi qui sort très bien qu'est ce que c'est que ça là vous avez encore une fois des enfants ici et vous avez des adultes avec des yeux rouges qui sont cachés sous des voiles et vous en avez un ici qui est extrêmement mauvais avec des griffes donc il y en a un qui n'est pas humain ici ce sont des silhouettes humaines qui sont perchés il ya des bougies alors qu'ils sont perchés qui sont en hauteur c'est peut-être du mal à voir sur la carte donc qui surplombent les enfants qui les observe et qui sont très mauvais et ici vous en avez vous avez une espèce de monstre bon vous avez tout sur la carte vous avez les bougies et vous avez les maléfices est ce que est ce que je dois encore en dire plus je vais parler d'astrologie tout à l'heure bon voilà donc nécessité vraiment de se battre pour défendre les enfants donc à la question y a-t-il un point commun entre les deux affaires oui très certainement ce que je pense qu'il ya des nets donc des r et s a x dans cette région là alors c'est peut-être pas le même qui agit dans les deux cas il ya quand même 30 ans d'écart mais en tout cas on peut demander est ce que c'est le même mais en tout cas il ya des nets est ce que c'est le même oh là là c'est fou quand même le tunnel des ténèbres non mais quelle horreur alors je sais pas si c'est le même il ya quelques non c'est pas tout à fait ça c'est en fait les rails donc en fait ça suit donc les deux les deux en fait je crois qu'il ya deux il ya deux nets les deux sont sur les mêmes rails ça vous parle peut-être plus comme ça ça répond peut-être davantage à la question c'est à dire qu'ils suivent le même le même chemin quoi voyez donc quand on prend l'image par exemple du train bah il peut y avoir plusieurs trains donc plusieurs nets mais voyez qui suivent les mêmes la même voie et qui va dans la même direction donc c'est ça bon ben il m'a répondu donc voilà et retrouvera-t-on le petit petit mille ben moi je pense pas avec des cartes comme ça s'il est enfermé là dans le bunker ou je sais pas quoi si on considère la deuxième interprétation mais les parties les parties les parties à garder les enfants les petits enfants il est parti loin 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 voilà vous avez vous avez encore le le survol donc on est on est loin là on est très loin le point c'est l'étranger ça bon voilà on va pas rester davantage sur cette question là je vais vous faire une autre question donc ça c'était mon premier tirage éclair merci d'avoir regardé et puis à bientôt au revoir et puis Sous-titrage ST' 501